Une véritable honte de choc ici à l'hôpital de Jonzac, autant pour le personnel que les patients que nous avons rencontrés ce matin après cette nouvelle révélation. Le cas de cet anesthésiste qui travaille toujours et qui a été condamné en 2008 pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Cela fait beaucoup ici pour ce petit hôpital où travaillait en même temps Joël, le squarnec, le chirurgien, qui je le rappelle a été mis en examen pour viol sur mineurs et agression sexuelle. Je vous propose d'écouter une infirmière déléguée du personnel. On se sent coupable parce que quelque part, comme je vous disais, on a accueilli les personnes pour des soins. On se dit bon, ils vont aller mieux, ça va être super. Et donc on ne sait pas qu'en fin de compte, quand on reçoit des enfants, quelque part on les amène dans la gueule du loup. Beaucoup de questions se posent ici, d'autant qu'une enquête préliminaire a été ouverte en 2017 à l'encontre de cet anesthésiste. Pour détention d'images pédopornographiques à titre privé, une enquête toujours en cours à quelques jours du procès de son confrère, le chirurgien Joël, le squarnec.